Mesdames, Messieurs, Amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrolègue de ce jeudi 29 juin 2023. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la fête de l'Athabaski 2023. Ouattara, pensons aux plus défavorisés. Des prières pour des élections apaisées à Abidjan et à l'intérieur du pays, comme il le fait chaque année, le président de la République a profité de la fête de l'Athabaski pour livrer un message que nous continuons de penser aux plus défavorisés de la société, a déclaré le président de la République de Côte d'Ivoire. Découvrez plus d'informations sur cette déclaration dans le journal Fraternité Matin. Autre journal, autre titre. Le Jour Plus consacre 6 à 1 à la Tabaski 2023. Ouattara, à la mosquée de la Rivera Golf, hier, a déclaré qu'il faut se préoccuper plus des défavorisés et de la jeunesse. L'appel des hommes de Dieu à la classe politique, à découvrir dans le journal Le Jour Plus. Terminant le point de l'actualité avec le journal Le Nouveau Réveil, le ministre Wagondo ordonne, le président de la CEUI exécute. Or, tant que la CEUI est aux ordres du gouvernement, Cubière a perdu la confiance des Ivoiriens. Sérieux doute sur le scrutin du 2 septembre. Plongé dans ces élections par le journal Le Nouveau Réveil. Le titreologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Nouveau Réveil Sous-titrage Société Radio-Canada